bonjour les yogis c'est valentine je voulais vous faire cette vidéo pour partager avec vous ce magnifique paysage dans lequel je me trouve au pied des voies d'escalade de la clap à gruissant et j'ai d'autant plus de gratitude de profiter de ce paysage aujourd'hui que depuis deux jours je sais pas si comme moi vous avez ressenti les effets de la pleine lune on est le 4 octobre 2017 et comme à chaque pleine lune et bien ça remue ça crée des émotions moi je me suis blessée aux gros orteils hier au cours de yoga enfant j'avais le dos qui tirait j'avais le genou aussi il y a le corps qui parle il y a les émotions qui parlent et tout de suite on a l'impression que ça y est il suffit d'une petite goutte d'eau pour que notre monde s'effondre et j'étais dans cet état là il y a une demi heure trois quarts d'heure et j'étais tellement dans un mauvais état émotionnel que j'allais rester ou repartir dans la lutte en me disant que il fallait que je trouve des solutions à mes soucis donc moi le souci principalement que je rencontre actuellement pour ceux qui me suivent c'est quand même un souci financier en fait et donc tant que c'est que ça on a envie de dire c'est pas grave mais c'est vrai que quand ça dure bon bah des fois il faut savoir le gérer quoi et je me suis dit bon bah non je vais repartir dans la lutte je vais trouver des solutions je vais travailler plus faire plus de projets voilà et puis après j'ai repensé à ce qu'avait dit sonia choquette dans une de ses vidéos elle avait dit faites en priorité ce qui vous fait plaisir pour aller ressourcer votre âme et une fois que vous ressourcez une fois que vous êtes ressourcés que vous vibrez au diapason de votre âme et bien vous vibrez au diapason de l'univers et du coup l'univers il peut vous combler il est libre l'énergie l'univers elle est libre de venir vous combler alors c'est vrai quand on se dit ça on a des pensées limitantes parce qu'on me dit bah oui mais bon c'est pas l'univers qui ramène le salaire à la fin du mois c'est pas l'univers qui va combler mon découvert qui va payer les charges les impôts et tout etc mais j'ai décidé depuis trois quatre semaines là d'écouter sonia choquette et de faire ça de donner une certaine place peut-être pas la priorité mais une certaine place à ce qui me fait vibrer ce qui me fait plaisir et notamment en ce moment c'est l'escalade avec mon amoureux et c'est vrai que ça apporte un tel bien-être une telle joie que du coup nos vibrations s'amplifient et c'est vrai qu'après on est plus capable de donner de partager avec les autres et donc de recevoir alors je sais que dans la matérialité ça met du temps à se manifester mais j'ai déjà vu les les bienfaits positifs d'un tel état d'esprit c'est à dire que quand on rencontre une difficulté plutôt que de se remettre dans la lutte directement et bien au contraire aller se faire plaisir aller surtout faire du sport se promener dans la nature respirer et c'est vrai qu'on a des pensées limitantes j'en entends parmi vous qui disent bah oui mais on n'a pas forcément une nature comme ça à côté de nous ça peut être juste un parc ça peut être même aller à la piscine dans l'eau se dépenser faire un footing faire juste un tour de vélo autour d'un petit lac autour d'une mare on a tous un petit square ou un petit parc pas loin de chez nous aller s'adosser aux arbres et et c'est vrai que c'est dans ces moments là que du coup on peut choper l'inspiration de l'univers qui va nous aider d'une manière ou d'une autre soit nous donner une idée pour pour nous sortir de cette situation soit faire en sorte qu'on se place dans un état d'esprit qu'on soit plus ouvert à voir des portes que l'on ne voyait pas avant et qui pourrait du coup s'ouvrir c'est à dire à élargir notre perspective voilà alors je me suis peut-être un petit peu éparpillé je sais pas si vous comprenez le sens de ce message le sens du message c'est que voilà moi je me retrouve là j'étais vraiment à pleurer tout à l'heure vraiment pas bien et là déjà rien que d'être dans la nature de voir ce magnifique paysage les vignes de l'automne là qui deviennent rouges c'est tellement magnifique que forcément du coup on se reconnecte à la magnificence de la nature à la magie de l'univers au fait que voilà c'est cet univers là qui nous a créé c'est celui ci qui nous porte et pourquoi il nous aiderait pas dans dans ces moments difficiles justement parce que si on est là seulement c'est pour s'ouvrir avec foi à cet univers et se dire qu'il va nous aider et nous apporter ce dont on a besoin en toute confiance même si ce dont on a besoin on n'en a aucune idée pour l'instant et où c'est quelque chose et dont dont oui voilà dont on n'a pas idée en fait voilà voilà donc c'est un petit peu flou parce que c'est normal parce que je suis pas tout à fait aligné mais voilà je voulais vous dire que quand on est dans le flou comme ça et ben ayons le réflexe de penser à ce que nous dit sonne à choquette ne partons pas dans la lutte allons nous détendre allons marcher un peu et puis laissons faire surtout l'énergie de la pleine lune on la laisse faire c'est mon amoureux qui m'a dit ça il a dit laisse faire c'est la pleine lune c'est normal on va pas on va pas se mettre la rate au courbouillon comme dirait mouti on va laisser faire et puis on verra bien ce qui se passera dans un jour ou deux donc voilà moi je vais grimper je vais faire de l'escalade je vais essayer de concentrer mon mental et puis je me demande ce que l'univers a prévu pour moi dans cette difficulté d'aujourd'hui namasté les yogis gardez le mojo